Salam, salam Outsiders, le débrief commence maintenant. Grosse soirée Première Ligue, Manchester City a perdu, Liverpool a gagné et Manchester United a battu Chelsea. On va d'abord commencer par Manchester City qui a perdu 1-0 face à Aston Villa. Ça fait plusieurs semaines que je n'arrête pas de le répéter. Tous unis contre Manchester City, c'est le seul objectif qu'on doit tous avoir. Empêcher Manchester City de gagner un quatrième titre d'affilée. La Première Ligue, ce n'est pas la Bundesliga, ce n'est pas la Ligue 1. Tu ne peux pas venir et puis dominer le championnat comme ça pendant des années et des années. Donc à un moment donné, il va falloir que nous tous, on se fasse respecter sincèrement. Donc Manchester City, leurs années de domination, ça suffit. Et chaque semaine, j'ai l'impression que tout le monde est en train de se gérer. La dernière fois, l'arbitre est venu anéantir l'action de Haaland pour Jack Grealish. Les gars ont pété des câbles, je suis désolé, c'est vrai, ils ont raison. Effectivement, l'arbitre n'avait pas le droit de faire cela, mais que voulez-vous ? Je dis bien, tous contre City. Manchester City qui enchaîne des matchs nuls face à Chelsea, face à Tottenham et tout ça. On est très bien, on est très heureux, tous contre City. City qui joue aujourd'hui face à Aston Villa. Aston Villa qui remporte un quatorzième match, je dis bien, à domicile. Aston Villa, c'est une forteresse, c'est une équipe dangereuse. Depuis que Unai Emery est arrivé, ils sont injouables. Aujourd'hui, ils ont tapé Manchester City. Le score, c'est 1-0, mais en réalité, quand tu connais City, quand tu connais la force de City, on peut le dire, ils ont tapé City. Mais ils ont dominé l'éthique des piques, ils les ont dominés de fond en comble. De fond en comble, double arrêt d'Emiliano Martinez peut-être, mais sinon, mis à part ça, Manchester City, on les cherche. Ils n'ont rien proposé d'intéressant. Ils se sont fait dominer. Le milieu de terrain de Manchester City s'est fait dominer. Sans Rodri, City ne marche pas. Combien de fois, je l'ai dit, sans Rodri, il n'y a pas de City. On l'a dit ici plusieurs fois, Rodri est un joueur important. Lui, il est fondamental, pour reprendre les mots de Xavi, quand il parlait de Busquets. Lui, il est fondamental dans cette équipe de Pep Guardiola. Quand il n'est pas là, le milieu de terrain est perdu. Tu peux faire n'importe quel double pivot, que tu veux des Akandji, des John Stones ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. Manchester City s'est fait bouffer. Boubacar, Camara, Douglas Lewis, ils ont sorti une top performance au milieu de terrain. Non seulement dans leur capacité à pouvoir récupérer des ballons pressés, mais au-delà de cela, dans la projection. Comment ils ont posé des problèmes à cette défense de City ? Mais c'est terrible, franchement. Mais Ruben Diaz avait l'air d'un tocard. Guardiola avait l'air d'un tocard. Eux tous avaient l'air d'être des tocards. Alors que là, on parle de Manchester City, de l'ongre, de l'équipe qui fait peur, de l'équipe qui tape tout le monde. Mais cette année, sincèrement, en toute honnêteté, ils sont prenables. Ah oui, ils sont prenables. Et c'est qui les premiers à les avoir tapés ? C'était nous, Community Shield. Il a fallu qu'on montre à tout le monde qu'ils sont prenables. C'est-à-dire que l'éléphant, il est sur l'arbre. Mais l'éléphant, il est sur l'arbre. L'éléphant derrière lui, il a, je dis bien, des troupeaux. Aujourd'hui, tu vois, Aston Villa, c'est des lionceaux. Je dis, tout le monde est là pour fatiguer ses gars de Manchester City. Effectivement, depuis la Community Shield, depuis ce match face à Arsenal, on se rend compte que City est peut-être, cette saison, une équipe qui est prenable. Premier match de championnat, blessure de Kevin De Bruyne après 20 minutes, on se rend compte que peut-être c'est une équipe qui est prenable. Rodri n'est pas là, il est suspendu. City ne gagne pas, on se rend compte que c'est une équipe qui est prenable. Aujourd'hui, il joue face à Aston Villa, je suis désolé franchement, en toute honnêteté, c'était bizarre. C'est rare de voir City dominer comme ça. C'est rare de voir City nul, Alvarez nul, tous nuls. C'est très rare en fait, c'est très très rare. Et c'est la performance que City nous a sorti aujourd'hui. Donc bravo à Aston Villa, bien joué de la part de Leon Bailey, qui réussit à claquer un beau but après avoir laissé Guardiola là-bas comme du n'importe quoi. Ils ont même mis deux buts en fait, mais il y en a un où le ballon est sorti parce que Luka Dignes avait un centre, mais le ballon est sorti de rien du tout. Franchement, une belle équipe d'Aston Villa. Prochain match d'Aston Villa, c'est contre Arsenal. Maintenant, on a dit tous contre City. Mais il faudrait que nous tous aussi, on pousse quelqu'un. N'est-ce pas Aston Villa ? Donc on est tous contre City, c'est vrai. Toutes les équipes du championnat sont contre City. Mais de temps en temps, on doit être aussi tous ensemble. Donc je m'attends à ce qu'Arsenal réussisse à prendre les trois points face à Villa. Ça va être compliqué. Je pense que c'est à Villa et Villa chez eux, c'est une forteresse. Ils sont difficilement battables. Donc, victoire 1-0 de City. Tu vois ? De Villa face à City. On ne s'y attendait pas, mais Aston Villa fait un début de championnat exceptionnel. En fait, ça fait 14 journées, ils sont là. Ça fait un tiers du championnat, ils sont là. Ils n'ont pas l'air de rigoler. Ils cherchent la Ligue des champions. Ça rend les choses intéressantes et ça rend ce championnat-là encore beaucoup plus intéressant. Qui ? C'est la première Ligue. Je vous dis, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. C'est chaud en haut, c'est chaud en bas. C'est chaud partout. C'est incroyable. Manchester United l'emporte 2-1 face à Chelsea aujourd'hui. Belle victoire de la part des Mancuniens. Cependant, sincèrement, ce match-là, c'était le Tokarico. C'était le Tokarico. Chaque saison en première Ligue, il y a un Tokarico. Un Tokarico, c'est quoi ? C'est deux grandes équipes, normalement des équipes de superstars, mais qui du jour au lendemain ne se gèrent pas. Donc, quand les deux, elles s'affrontent, le match, c'est un rassemblement de ratacans. En fait, un rassemblement de Tokar. L'année passée, c'était Liverpool et Chelsea. On s'en rappelle, nous tous, Liverpool-Chelsea. C'était les 0-0, les 1-1, les matchs qui étaient peu intéressants. Deux équipes qui ne se géraient pas en championnat. On n'a pas oublié. On était là, je les ai débriefés. Cette saison, c'est différent. Chelsea, ils sont toujours là. Ils essaient de s'en sortir. Cependant, t'as Manchester United qui est un peu dans la danse. Mais cependant, Manchester United, ils sont dans la danse. Et moi, je ne les respecte pas. Ils sont bizarres, eux. Ils sont bizarres. Ils sont là. Ils ont le même nombre de points que Tottenham. Mais Tottenham était premier à la dernière trêve internationale. Il n'y a pas longtemps, Poste Kouglou était manager of the month. Manager du mois, Poste Kouglou. Madison, joueur du mois. Mais c'est une dinguerie ce qui se passe en fait. Là, Manchester United, ils sont là, ils survivent. Ten Hag, on doit le virer. On doit le virer. Franchement, le football, c'est cruel. Mais c'est comme ça. Il n'y a qu'au football où on est là. On souhaite que les gens soient virés Ten Hag. On doit le virer. Mais il survit. Chaque match, il survit. Encore une fois, McTominay. Mais victoire 2-1 face à Chelsea. Chelsea ne s'est pas gérée. Franchement, entre vous et moi. Ils ne se sont absolument pas gérés. Une performance de Tokar. Des rattaquants. Sincèrement. En fait, les deux côtés, il y a eu beaucoup de ratés. Bruno Fernandes a raté un pénalty. OK. Mais sinon, mis à part ça, en fait, tu te demandes Chelsea. Les contre-attaques, là, ça sert à quoi ? De se créer autant de contre-attaques. Des 3 contre 3. Moudric doit donner un bon ballon. Il rate sa passe. Mais c'est quoi ça ? Nicolas Jackson, il doit claquer des buts. Mais Jackson doit claquer au moins deux buts. Mais c'est qu'à un moment donné, sincèrement, quand même, Nico Jackson, on l'aime bien. On va le défendre. Il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est quand même notre compatriote sénégalais. On va aller directement avec lui au charbon et tout. Mais boy, sur le terrain, toi aussi, gère-toi. Quand même. On peut défendre quelqu'un qui se gère. Aujourd'hui, c'est un rattaquant. Mais il rate des occasions, tu ne comprends pas. Mais cadre, s'il te plaît. C'est incroyable. Mais franchement. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai regardé l'équipe de Chelsea. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Mais Rich James, il donne des bons ballons. Il rentre. Il fait quelques erreurs défensives. OK. Mais il donne des bons ballons. Des bons centres de la part de Rich James. Des centres pertinents, Enzo, s'il te plaît. Mais mets un tapin. On l'est d'essayer de faire une talonnade, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire, combien de bons ballons aujourd'hui on a donnés ? Jackson, va vers la tête directement. Ne laisse pas le défenseur te devancer. Tu es capable quand même d'essayer de... Je ne sais pas. Ils doivent mieux faire. Ils doivent mieux faire. C'est une équipe de Chelsea qui, malheureusement, sincèrement, fait un bon match face à Manchester United, globalement, dans l'idée. Parce que ça crée des occasions. Mais il y a trop d'occasions. Ils sont trop... Comment on appelle ça ? Ils sont peu précis devant les buts. Ils sont maladroits devant les buts. Et ça, c'est dommage. Et ça leur coûte cher. D'un autre côté, Manchester United, ils ont fait le travail ce qu'il fallait. Ils ont tenu. Ils ont réussi à claquer des buts. On en a en fin de rencontre. Il a fait des arrêts qui ont été importants. Il y a même eu un poteau de broja, je pense, sur la tête. Donc, voilà. Je te dis que Manchester United, ils sont là. Ils sont tranquilles. C'est un paradoxe. Parce que, normalement, United, quand tu vois ce qu'ils font, le fait qu'ils ont été éliminés en cup, ce qu'ils font en Ligue des Champions et tout, ils sont presque éliminés. On ne sait jamais ce qui peut se passer face au Bayern. Mais bref, ils sont presque éliminés. Et tu les regardes et tu te dis qu'en championnat, ça tient quand même. Ça tient. Et aujourd'hui, il n'y a pas Rashford, il n'y a pas Martial. Mais avec raison, c'est des toccards. C'est des toccards. Ils ne prennent pas leurs responsabilités en main. Donc, tu les mets sur le banc. Tu les sors de l'équipe. Tu fais jouer des boys qui vont prendre leurs responsabilités. Anthony n'est pas fort. Franchement, il n'est pas très fort, mais il s'en sort. Il n'est pas fort, mais il s'en sort. Garnaccio, il fait le travail aujourd'hui. Bruno Fernandez, il fait le travail. Même s'il rate un pénalty. Oshlund, il est dangereux dès le début de la rencontre. Tu sens que si tu le lances bien, le petit, s'il a les ballons, il peut créer quelque chose. McTominay, toujours dans le forcing. Toujours là, bien positionné. Je ne comprends pas. Lui, il est dangereux parce qu'on n'a pas claqué des buts. Maxence. Donc, tu as une équipe de United qui, pour moi, elle est débrouillarde. En ce moment, on sait tous que ça ne va pas, mais ça s'en sort. Et bravo. Franchement, c'est tout à leur honneur. Mais Chelsea, d'un autre côté, aujourd'hui, quand ils voient ce match-là, ils doivent avoir quand même des regrets. Parce qu'ils auraient pu peut-être aller chercher le match nul. Mais ils ont raté trop d'occasions. Trop de rattaquants devant. Ce n'est pas possible. Vivement le retour de Christophe à Nkongu. Et quand il revient, il faut qu'il reprenne le rythme. Tout ça, on va voir. Mais c'est fou quand même. Les Moudric, là, ils savent jouer au foot ou bien ? C'est comment ? 100 millions, Moudric. En fait, quel fan de Chelsea est satisfait de Moudric ? Vous voulez le protéger jusqu'à quand ? C'est bon, on a compris. Vous avez gagné face à nous, Arsenal, l'hiver passé. Vous l'avez eu. Nous tous, on était aigris. Moi, j'étais aigris. C'est pour cela qu'au début, je disais, Moudric, je le critiquais. J'étais un peu aigri. Voilà, on est d'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'aigritude. On est normal. Tout le monde est concentré. On regarde le boy. On ne lui souhaite que du bonheur. La dernière fois, il a marqué, je pense, face à Fulham. Mais mis en part ça, il ne propose rien d'intéressant, le petit sur le terrain. Contrôle de balle, pousse le ballon. Des boys, ils ne savent pas dribbler. Des ailiers, ils ne savent pas garder le ballon. Ils n'ont pas de toucher de balle. Ils touchent le ballon, le ballon va trop loin. Mais quand même, tu veux t'en sortir comment avec des ailiers comme ça ? Mais c'est grave. Mais franchement, c'est quand même grave de temps en temps. Il y a des boys qui sont à un certain niveau, mais ils ne doivent jamais être à ce niveau. Ils doivent redoubler. Ils doivent redoubler. Tu ne peux pas prendre un boy du CP et le mettre en terminale. Quand même, franchement. Donc, il y a des efforts à faire. Chelsea ne s'est pas géré. United en a profité. Bien joué de la part du United. Bien joué de la part du United, franchement. 27 points comme Tottenham. Ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils attendent. Ils sont là, ils attendent. Je dis, Tanag, si on l'élimine de toutes les coupes et que les boys Rashford, Martial, tout ça, ils reprennent la confiance. United fait top 4 ici. Ça promet, mais ça montre encore la première ligue. C'est incroyable comme championnat. Tout est possible. Tu peux être nul, mais tu t'en sors. Tu peux être fort, mais tu galères. C'est la première ligue. Liverpool l'emporte 2-0 de son côté, sans aucun problème face à Sheffield United aujourd'hui. Belle perf de la part des boys de Jurgen Klopp. J'ai l'impression que cette année, en tout cas, s'il y a une équipe qui n'a pas envie de lâcher la cadence par rapport à Arsenal jusqu'à présent, c'est bien Liverpool. Une seule défaite pour Arsenal et Liverpool. Trois défaites pour Manchester City. C'est beaucoup trop à ce stade-ci de la compétition, vu ce que les citizens ont l'habitude de nous proposer. Cependant, les Reds y sont de retour. Ça montre que c'est une grande équipe. L'année passée, c'était une fausse saison. Rien ne s'était bien passé. Sadio Mane était parti, les boys au milieu de terrain, machin, etc. Il y a plein de gars qui étaient partis. On se posait pas mal de questions. C'était un renouvellement. Il fallait changer l'équipe. Darwin est arrivé. Il ne performait pas. Bref, il y avait pas mal de questionnements. En plus, il y avait beaucoup de blessés aussi en fin de saison. Donc, tu as cette équipe de Liverpool-là qui, l'année passée, fait une non-saison. La preuve, pour l'équipe qui a fait quand même deux finales de Ligue des Champions récemment, ils sont en Europa League. Ça leur a pris un mercato pour se remettre à flot. Un mercato. McAllister, ce boss-là, il n'y a que des top players, en fait. Que des boys pertinents. Tu ramènes des endos, des gars qui sont débrouillards. T'as un Trent Alexander-Arnold qui quitte Under Armour qui arrive chez Adidas qui devient un top player, je dis bien. Franchement, il est exceptionnel en ce moment. Mohamed Salah fait sa saison. Darwin Nunez essaie de se débrouiller au maximum. Les Luizias, les Jota, tout ça, tu peux compter sur eux. Donc, du coup, ça donne une belle équipe de Liverpool. Même un Van Dijk qui, ces derniers temps, se posait des questions. Ouais, meilleur défenseur au monde jusqu'à défenseur le plus nul au monde. C'est grave. C'est incroyable. Maguire est quand même le joueur du mois. Non, je viens juste d'y penser. Je ne sais même pas si j'en ai parlé dans la vidéo. Maguire est joueur du mois. Maguire. De toute la première ligue, c'est Harry Maguire, player of the month. C'est un championnat de toca. Le recteur de l'université du tocarisme est joueur du mois. Bref. Maguire, meilleur défenseur du championnat. Donc, les Van Dijk et tout ça, ils devaient se gérer. Van Dijk est buteur aujourd'hui. Ces derniers temps, défensivement, il fait quand même pas mal d'efforts. Même si de temps en temps, Liverpool, sous les transitions défensives, tu sens que les latéraux sont beaucoup trop hauts. Au milieu du terrain, il y a un petit déséquilibre. Et donc, la plupart des ailiers contre lesquels ils jouent, ils en profitent. Cependant, ça reste une belle victoire. Deux-zéros. Il m'inquiète ces Reds-là. C'est cette équipe qui m'inquiète. Et il y a Arsenal-Liverpool back-to-back. Vous n'avez pas vu le calendrier. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. Moi, ça m'intéresse. Il y a Arsenal-Liverpool dans, je pense, trois ou quatre journées. En décembre, là. Et il y en a un autre en janvier, en fait. En championnat. On joue, en fait, deux fois d'affilée. On joue Arsenal, on joue Liverpool en décembre et en janvier. Parce que le calendrier, c'est inverse. Donc, ça devient compliqué. Attention. Attention à cette équipe de Liverpool. Ils sont chauds en ce moment. Ils font du bon travail. Donc, je me méfie de bien jouer de leur part. Belle victoire aujourd'hui. Deux-zéros. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.